Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus concernés par la qualité de notre alimentation. Et pourtant, les aliments nous paraissant les plus appétissants s'accompagnent souvent d'une teneur trop élevée en sucre, en cholestérol et en sel. Concentrons-nous un instant sur le cholestérol. Nous savons qu'un excès de cholestérol dans nos artères peut entraîner la formation d'un véritable bouchon, à l'origine d'accidents tels qu'un infarctus du myocarde par exemple. Mais on sait peut-être moins que ce bouchon comporte deux dimensions. D'une part, le cholestérol produit par notre foie. C'est la principale source de cholestérol dans notre organisme. Et d'autre part, le cholestérol issu de notre alimentation, qui représente en fait une bien plus faible proportion. Voici quelques années, sont apparus des ingrédients alimentaires, appelés phytostérol, pour lutter contre le cholestérol. Mais ceux-ci ne s'opposent qu'à la source la plus faible de cholestérol, celle issue de notre alimentation. Récemment, des travaux issus de la recherche médicale ont permis de développer une nouvelle approche. Les cholestérol-friendly ingredients. Ces cholestérol-friendly ingredients contiennent, d'une part, des extraits d'un champignon totalement comestible, le pleurotus austraïtus. Cet extrait se nomme la monacholimica. Cette molécule, bien connue dans le monde de la santé, a la faculté d'agir au niveau du foie et d'abaisser notre taux de cholestérol. D'autre part, grâce à l'ajout de fibres dans leur composition, les cholestérol-friendly ingredients s'opposent également au passage du cholestérol issu de notre alimentation. Ainsi, les cholestérol-friendly ingredients sont les seuls principes actifs capables de s'opposer aux deux sources de cholestérol. Intégrés dans un aliment, ces cholestérol-friendly ingredients permettent sans modifier le goût original de gommer l'effet potentiellement néfaste du cholestérol et de pouvoir ainsi continuer à savourer ces aliments que nous apprécions tant.